Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie, qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-763-214 Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil municipal, séance du mois d'avril. Considérant les circonstances, la situation sur le COVID-19, le gouvernement du Québec nous demande, nous oblige de tenir nos séances du Conseil, mais à huis clos. Vous allez comprendre que la conseillère et les conseillers sont à distance. Il y en a qui sont via Messenger, vous allez pouvoir les voir. Il y en a aussi par téléphone. Alors, je vous souhaite quand même une bonne séance. Nous sommes seuls. Il n'y a personne dans l'assistance, bien sûr. Nous gardons aussi une distanciation avec les fonctionnaires municipaux qui nous accompagnent ou qui m'accompagnent dans la salle du Conseil. Alors, bienvenue à cette séance qui est quand même spéciale, une première qui se tient à huis clos. Alors, voilà. Quelqu'un propose l'ordre du jour tel que présenté. Alors, c'est spécial. Il faut que je regarde à l'écran. Simon Pelletier. Fait que soyez quand même indulgents un petit peu. Ça ne sera pas facile, mais on va y arriver. Alors, Simon Pelletier propose l'adoption de l'ordre du jour, ce qui nous amène au procès-verbaux 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2020. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 mars 2020. Quelqu'un propose? Charles Soucy. Point d'information. On a discuté, le conseil municipal, ensemble, sur les informations qu'on voulait transmettre à vous, chers citoyens. Mais on n'ira pas trop sur… Tout le monde se nourrit actuellement sur les médias et différentes plateformes sur ce qui se passe au niveau du COVID-19. Alors, nous, ce qu'on voulait vous transmettre ce soir en info, c'est seulement quelques points supplémentaires qui concernent vraiment la ville de Saint-André-des-Monts en lien avec le coronavirus. Alors, sous peu, vous allez vous apercevoir que nous allons bloquer l'accès à l'ensemble des parcs et terrains de jeu ou lieux publics extérieurs. La neige fond, donc Sentier-Parc-du-Pet-Bois, Skate Park et d'autres endroits. Nous allons barricader les endroits. On vous demande, s'il vous plaît, de ne pas vous rendre à ces lieux. La Sûreté du Québec peut maintenant intervenir avec des amendes assez salées. Alors, je crois qu'il est de votre devoir, votre responsabilité de ne pas emprunter ces lieux publics-là. Je le sais que la situation est quand même spéciale et difficile, mais nous, on prend nos responsabilités au niveau de la municipalité. Nous allons fermer ces lieux publics. L'autre point d'information qui est important, c'est concernant les contrôles routiers. Vendredi, en fin de journée, assez tard, il y a eu une nouvelle missive qui est descendue dans le monde municipal. C'est une collaboration, puis c'est normal aussi. Il y a des gens du CISSS et de la santé publique qui seront au point de contrôle pour accompagner la Sûreté du Québec. Vous avez une très longue liste sur le site Internet de Québec.ca des gens qui peuvent traverser le point de contrôle. Mais il y a bien de ces déplacements-là qui obligent un isolement de 14 jours. Alors, le municipal, on va recevoir une liste de gens qui devront être en isolement. Et le rôle de la municipalité, elle va être de les contacter trois fois pendant la quarantaine. Donc, au jour 1, pour expliquer les directives d'isolement et de demander à ces gens-là, est-ce que vous avez un proche, un membre de la famille pour obtenir votre épicerie ou produit pharmaceutique ou autre? Et si ce n'est pas le cas, on va leur transmettre les bons numéros de téléphone. À mi-chemin de la quarantaine, il va y avoir un autre appel de courtoisie et à la toute fin, au 14e jour. Alors, c'est une forme de contrôle. Mais tout comme le gouvernement du Québec, on demande la bonne foi des gens de respecter l'isolement. Mais encore là, la Sûreté du Québec, si on a des plaintes, que vous êtes dans un registre, que vous devez suivre un isolement et qu'on vous voit dans un lieu public, bien, il peut y avoir des dénonciations et avec des amendes assez salées. Alors, voici le rôle de municipalité depuis vendredi soir dernier. On a déjà une courte liste qui nous a été acheminée vendredi soir. Et nous prendrons notre responsabilité, soit de collaborer à faire respecter les directives du gouvernement, soit l'isolement de 14 jours pour les gens qui franchissent le point de contrôle. Alors, voilà le point d'information qu'on voulait vous transmettre ce soir. Ce qui nous amène au point administration en 5.1, embauche de Mme Christine Monty au poste de greffière adjointe. Donc, plus tôt mois de mars ou même février, on avait ouvert le poste considérant que Mme Hélène Lemonde nous avait signalé qu'elle a quitté, prendre sa retraite. Alors, on a ouvert le poste. Il s'en est suivi les procédures habituelles, ouverture de poste, premier tri des CV reçus, entrevues. Et celle qui a été retenue est Mme Christine Monty pour adoption ce soir. J'aimerais souligner aux gens que la période de début d'emploi, la dame devra, s'il franchit le point de contrôle, parce que c'est une dame de l'extérieur qui vient de s'établir à Saint-Anne-des-Monts, l'isolement de 14 jours obligatoire, et selon l'évolution aussi de la situation, peut-être que le début d'emploi ne se fera pas à la date qui est à la mi-mai pour qu'il y ait une période de chevauchement avec Mme Lemonde qui va quitter son emploi au courant de l'été. Alors, quelqu'un propose? Benoît. Donc, vous savez qu'on est rendu à l'ère numérique, ce qui est super important et efficace. Alors, la Ville procède au changement. Après six mois, nous allons rentabiliser notre investissement, et ça ouvre les opportunités et les possibilités, entre autres au télétravail et autres. Alors, nous sommes rendus là. Ce soir, nous procédons à l'achat, à l'intégration de la téléphonie IP. Je n'ai pas les coûts devant moi. Par exemple, Martin et Hélène, je m'excuse. 12 000 plus taxes. Donc, l'implantation est en 12 000 $ plus les taxes, et plus tôt, justement, on me disait qu'on allait sauver 2 000 $ par mois. Donc, six mois, on rentabilise notre achat, et en plus, ça développe de nouveaux services et de nouvelles possibilités, ce qui est complètement génial. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 5.3. Autorisation de signature. Entente relative à la surveillance de la rivière Sainte-Anne sur les territoires non organisés, les TNO, de la MRC de la Haute-Gaspésie. Donc, vous savez que les TNO sont gérés par le Conseil des maires et la MRC, et puis, on en est convenu par entente que c'est le directeur du service incendie de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, donc nous, qui allons observer la surveillance de la rivière. Par entente, si je ne me trompe pas, ça va dépendre du besoin pour le niveau des paiements, ces choses-là. À l'heure et au kilométrage. Exact. Donc, un tarif horaire et le kilométrage des véhicules utilisés. Alors, nous devons passer cette résolution-là pour entériner le tout. Quelqu'un propose? Marc Portolance. 5.4. Appui à la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Demande d'assouplissement des critères d'admissibilité au fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophe. Donc, c'est un programme qui aide les municipalités à faire des travaux le long des berges, qui est un programme admissible à 50 %, mais le minimum des travaux doit être fixé à 20 millions. Alors, on s'entend que ce programme-là ne s'adresse pas du tout aux plus petites municipalités ou les régions comme les nôtres. Alors, on appuie cette démarche-là pour, afin de, si jamais on avait un problème le long d'une berge quelconque, les travaux municipaux pour pouvoir postuler pour obtenir de l'argent via ce fonds-là. Sinon, c'est zéro dollar que la Ville a accès à différents programmes. Alors, ça peut nous aider, mais c'était ridicule d'avoir un minimum de 20 millions. Alors, nous, on demande tout simplement l'appui à la Ville de Sainte-Thérèse pour s'assurer de ne pas avoir de prix minimum au niveau de la hauteur des prix des travaux. Quelqu'un propose? Benoît. Benoît Thibault. Dernier point en l'administration, qui est le point 5.5. Alors, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, en geste de solidarité, comme à chaque mois d'avril, proclame le mois d'avril comme le mois de la jonquille. C'est certain qu'habituellement, il y a des points de… pas des points de vente, mais il y a des endroits où on peut acheter des jonquilles. C'est une forme de levée de fonds pour la Société canadienne du cancer. Malheureusement, je ne crois pas que ces genres de levées de fonds vont pouvoir exister pendant le mois d'avril. On se rappelle que des fois, on les voyait dans certaines épiceries, mais quand même, en guise de solidarité, on tenait quand même à proclamer, nous, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, le mois d'avril pour le mois de la jonquille. Quelqu'un propose? Jacques Létourneau. Nous sommes maintenant à la portion trésorerie 6.1, approbation des comptes payés et à payer au 31 mars 2020. Je n'ai pas la liste avec moi, ce ne sera pas bien long. Donc, les comptes payés, les chèques numéro 31 437 au numéro de chèque 31 504, un montant de 772 070 et 91 sous et les comptes à payer, chèque numéro 31 505 au chèque numéro 31 615 pour un montant de 147 653 $ et 98 sous, pour un montant total de comptes payés et à payer de 919 724 $ et 89 sous. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 6.2, dépôt des états financiers audités 2017 de l'OMH. S'il y en a qui lèvent la main pour savoir 2017, c'est qu'il y a des fois, il y a des corrections qui viennent deux, trois ans plus tard. Alors, pourquoi dépôt des états financiers? C'est qu'il y a eu une correction d'un montant minime d'environ 400 $. Donc, ce soir, c'est le dépôt des états financiers audités 2017 de l'OMH, tout simplement, mais c'est un dépôt. 6.3, aide financière de la Ville aux organismes communautaires, culturels, sportifs ou de loisirs. Donc, à chaque mois ou en tout cas plusieurs fois dans l'année, on fait, on approuve quelques montants d'aide financière à des organismes. Il y en a quelques-uns qui avaient postulé via notre programme, mais Sylvie Lepage a contacté les organismes parce que si l'événement n'a pas lieu, le versement ne se fera pas. Est-ce que l'organisme en question qui organise une activité va repousser? Alors, tout le monde est dans de l'inconnu pour l'instant, donc c'est le statu quo. La seule aide financière qui est octroyée ce soir par résolution est l'aide financière octroyée au Centre Louise Amélie. À chaque année, ils font une demande d'aide financière via ce programme-là pour, entre autres, une soirée dans le cadre de la journée de la femme du 8 mars. L'événement a eu lieu, donc on octroie ce soir l'aide financière. Je n'ai pas le montant en 400 $ au Centre Louise Amélie. Alors, quelqu'un propose? Quelqu'un propose des aides financières? Jacques Létourneau. Merci. Nous sommes maintenant à 7 points urbanisme. 7.1 demande à la Commission de la protection des terres agricoles du Québec, CPTAQ, de M. Régis Bélanger pour les lots numéro 4 882 377 et le numéro de lot 4 882 388. C'est que M. Régis Bélanger veut vendre comme des terrains séparés et pour pouvoir acheminer sa demande à la CPTAQ, il doit y avoir une résolution venant de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Alors, nous passons cette résolution-là ce soir, mais c'est vraiment la CPTAQ qui prendra la décision au final. Alors, c'est pour entériner ce soir la résolution. Quelqu'un propose? Marc Portolans. Ce qui nous amène au point travaux publics 9.1, désinfection de l'eau potable, paiement à Stantec, facture 14 73 357. C'est toujours en lien avec la cloration. Si je ne me trompe pas, ça va être l'avant-dernière facture que nous allons devoir payer. Alors, ça achève toute la rédition de compte. Le montant de la facture incluant les taxes est de 7 657,72. Quelqu'un propose? Quelqu'un propose, messieurs, dames? Donc, j'ai vu Ariane, Ariane Lévesque. 9.2, autorisation d'un appel d'offre public pour l'achat d'un souffleur à neige détachable. Donc, le conseil de ville a décidé de procéder d'aller de l'avant. Alors, on lance l'appel d'offre pour un souffleur, pour rajeunir aussi celui qu'on a, qui fait plusieurs années qu'on met beaucoup de travaux. Puis, ça nous est arrivé aussi dans quelques grosses bordées de neige qui étaient brisées. Alors, on procède à l'achat d'un nouveau souffleur, mais nous devons passer l'appel d'offre. Alors, quelqu'un propose? Jacques Létourneau. 9.3, autorisation d'un appel d'offre public pour la fourniture de sels de déglaçage conjoint avec la ville de Cap-Chat. De mémoire, c'est la troisième fois, troisième année consécutive que nous faisons ça conjointement avec la ville de Cap-Chat. Ce qui nous a permis de sauver quelques milliers de dollars pour nous et pour eux. Alors, on continue. Donc, demande de plus grand volume, meilleur prix. C'est une bonne affaire. Et encourageons ce type d'initiative aussi. Si on pouvait des fois élargir nos partenariats pour faire sauver des sous à nos contribuables, je considère que c'est une bonne affaire. Quelqu'un propose? Jacques Létourneau également. 9.4, autorisation d'achat d'un surpresseur d'air pour les étangs aérés, les bassins d'assainissement des eaux. Alors, récemment, on a eu deux pièces d'équipement, deux compresseurs qui se sont brisés. On en a fait réparer un et lorsqu'il a été remis en fonction, peu de temps après, là aussi, il a cédé. Les bassins sont là depuis quand même 20 ans. Ce qui fait que nous avons décidé de procéder à l'achat d'un nouveau surpresseur. Ce qui est une nouvelle technologie aussi, au lieu que ce soit des moteurs qui marchent de manière continue, ils vont seulement fonctionner à la demande. Ce qui fait qu'il va avoir aussi quand même une bonne économie énergétique, donc en argent aussi. Alors, le coût du surpresseur se chiffre à 69 000 $ plus les taxes. Et il va s'ajouter le prix de l'installation qui devrait être à taux horaire. Ce qui fait en sorte qu'on procède à cet échat-là. Mais il y a une subvention qui s'y rattache via les programmes chez Hydro-Québec à la hauteur de 25 000 $. Donc, la Ville de Saint-Anne-des-Monts va s'assurer de rentrer dans tous les critères pour s'assurer d'aller obtenir aussi cette subvention-là. Alors, quelqu'un propose? Jacques Létourneau, merci. Nous sommes maintenant au loisir 10.1, mise à niveau de la Maison de la Culture, paiement à Anglobe, facture 900 309 511. Le montant incluant les taxes est de 17 527 $ et 94 sous. Donc, pour les habitués des séances du Conseil, c'est une série de factures que nous payons via les travaux de la Maison de la Culture, chantier qui a été arrêté selon les directives du gouvernement, soit dit en passant. Alors, quelqu'un propose la facture, le paiement, c'est-à-dire à Anglobe. Charles Soucy, 10.2, mise à niveau de la Maison de la Culture, paiement 4.1.7 à LFG Construction, le montant de la facture incluant les taxes 55 097 $ et 40 sous. Quelqu'un propose? Marc, Marc Portolans, 10.3, mise à niveau de la Maison de la Culture, paiement 2.3.12 à FNX Innoves, le montant de la facture taxe incluse est de 2256 $ et 96 sous. Quelqu'un propose? Ariane. Alors, voici, messieurs, dames, c'est un peu spécial de tenir une séance éclair et rapide comme ça, mais au moins, on souhaite que vous puissiez quand même l'écouter malgré la situation qui se passe au Québec. C'était aussi en guise de transparence que notre Conseil de Ville, on continue à être en communication, bien sûr, à traiter les points administratifs de la Ville de Saint-André-Mont. Alors, c'est ça, je vous laisse. Bonne soirée. Ça va bien aller, messieurs, dames. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada